... 700 patients évacués de toute urgence en Guadeloupe. Un incendie s'est déclaré dans un local technique du centre hospitalier. Une épaisse fumée a gagné les services. Ils m'ont donné un cache-nez. Moi, j'ai cru que c'était pour l'opération. Mais non, j'ai compris quand j'ai vu toute cette agitation. Il aura fallu 10 heures aux pompiers pour venir à bout du sinistre. La préfecture et des particuliers leur ont fourni des extracteurs de fumée. Il n'y a aucune victime déplorée par rapport à l'incendie. On a fait évacuer toutes les personnes, patients et personnels, du moment que la fumée a commencé à se propager. Donc tout le monde est en sécurité. Les patients ont tous été pris en charge dans des établissements de Guadeloupe ou de Martinique. 212 kilos de déchets ramassés à Anse-Bellune, à Trinité. Il y a beaucoup de choses à nettoyer, il y a Martinique. Il y a beaucoup et puis bon, je fais ma part, je fais un petit peu, j'enlève un peu. Ce genre d'opération est très important, mais c'est surtout important, la prévention en fait. Tous les jeunes qui balancent des cochonneries à longueur de journée, c'est ça qui est dramatique. L'Anse-Bellune est un site classé, sauvage, mais certains usagers l'assimilent à une décharge, aux grands dames des pouvoirs publics. La plupart des déchets arrivent par la voie maritime. Après, vous avez aussi le problème des pêcheurs de crabes, des pêcheurs à la ligne qui viennent, s'adonner à l'opération et qui oublient de ramener ce avec quoi ils sont venus. L'objectif de l'opération Pays-Propre, sensibiliser à la réduction des déchets et leur impact environnemental et touristique. Les techniques de judo n'ont aucun secret pour lui. Mais aujourd'hui, le décuple champion du monde s'initie aux activités nautiques à Nouméa. C'est un univers que je ne connais pas. Il y a le vent, l'eau et l'équilibre de la planche à chercher. Donc je suis encore un petit peu novice, mais tout ce travail dans la vie. Son équipe est ravie de partager ses instants. C'est super parce que je n'ai jamais fait de paddle et puis je suis contente d'être avec mon idole. Je n'ai pas les mots, je n'ai pas les mots. C'est super. Pas de répit pour le champion, place au sport roi du Pacifique, la pirogue. On sent hyper petit par rapport à lui. Quand j'étais jeune, j'aurais voulu avoir un modèle, quelqu'un qui soit proche de nous pour nous donner des réponses à nos questions. Et puis, voilà, je crois que ça se fait dans la joie et la bonne humeur. Ils sont contents d'être là et moi, je suis content d'être avec eux. J'ai passé vraiment une bonne après-midi et puis m'ont appris des choses que je ne savais pas sur la Nouvelle-Calédonie. Je ressors grandi et content. Le nouvel ambassadeur de la réussite auprès des jeunes Calédoniens prend son rôle très à cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada ...